Hey les potos ici TheCyb, j'espère que vous allez tous très très bien les gars, on est parti pour une nouvelle vidéo ensemble, les champions pour sortir du bronze silver, une vidéo qui m'a été demandée par beaucoup d'entre vous, comme d'habitude en fait, en principe mes vidéos je l'ai fait parce que vous me les demandez, et moi j'adore faire le contenu pour les abonnés, et donc j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous sont bloqués en bronze et silver, et vous avez envie de sortir rapidement, et vous me demandez à chaque fois sur Skype et sur lol, tu me conseilles quoi comme champion pour sortir rapidement et facilement, et bien les gars je vais vous montrer la liste des champions que moi j'ai joué également quand j'étais silver bronze, bon c'était de ça il y a deux saisons, et maintenant on va voir ça, maintenant je suis diamant 5, vous le savez pour la plupart d'entre vous, et on est parti, alors, ce que je conseille pour carry en bronze silver, c'est déjà de ne jouer que seulement mid, top ou jungle, pourquoi ? Parce que quand vous êtes support, vous dépendez de votre team, certes vous pouvez faire la game en support, mais si votre team follow, si vous avez une team qui n'a aucune vision de jeu, qui ne follow pas, qui n'a pas de dégâts, qui feed les ennemis, vous ne pouvez rien faire en tant que support, d'ailleurs tous les supports qui verront cette vidéo me comprendront, enfin bref, donc du coup je vais vous conseiller de jouer, et pas ADC tout simplement parce que le early game de l'ADC, vous le savez, c'est pas ouf, sauf si vous êtes en bot primaire, que vous arrivez à vous feed, à la limite vous êtes un duo bot, que vous avez l'habitude de jouer ensemble, jouer au bot, là, normalement il n'y aura pas de problème pour monter, si vous avez le level, il n'y a pas de soucis. Pour ce qui est du coup de top mid jungle, alors, vous allez jouer des personnages, des champions pardon, qui ont énormément de mobilité, des bons dégâts en early mid game, early mid game qu'est-ce que c'est ? Le early game c'est le début de la partie, c'est les 20 premières minutes, le mid game c'est de 20 à 30, 35 minutes, et le late game c'est la fin de la partie tout simplement, quand tout le monde est pratiquement full stuff, full stuff donc full équipement, et que ça va faire la fin de la game, ça va définir la game, l'issue du combat, enfin bref. Donc ce que je vais vous conseiller comme champion, ça va être du coup de la mobilité, pouvoir décale facilement, prendre des kills facilement, ensuite donner des objectifs à sa team, les drakes, les nashors, les tourelles, très important, pouvoir prendre du gold et du coup finir la game rapidement. Pas forcément des personnages forts en late game, juste faire la diff en early dans les 30 premières minutes, gagner tout seul la game, vous allez voir que c'est possible, si vous arrivez à avoir une bonne vision de jeu et que vous maîtrisez votre champion, vous allez pouvoir y arriver facilement. Alors les champions déjà, on va prendre des exemples, on va pas tous les dire, je vous conseille alors tout simplement, on va voir ensemble, Atrox, je ne le vous conseille pas du tout, un early pas mal, mais ça arc-arri pas, ça n'a pas de burst, enfin voilà, sauf si vous êtes en 12-0, là ça va avoir du burst, mais je vous le déconseille. Early, très très puissante, vous pouvez la jouer, ça a un late game pas mal en plus, non, l'early est pas très ouf en termes de dégâts, il y a mieux en assassin, mais le mid game et le late game est pas mal, vous pouvez quand même faire la diff, vous n'arrivez pas à finir la game après 30 minutes, c'est pas mal. Akali, je la conseille également, très très forte, pas très dure à jouer, pas de skillshot, mais avant le level 6, vous êtes vulnérable au gank et également vous n'avez une phase de lane juste pourrie, parce que vous ne pouvez rien faire avant le level 6, vous ne pouvez pas go sur votre match-up. Allez, ça c'est support, un mus assez jungle, je vous déconseille, bon, un bon teamfight quand même, mais c'est pas un assassin, vous ne pouvez pas counter en jungle, voilà, Aniva, je déconseille. Annie, je conseille, très bon early mid game, un t-burst devastateur pour le teamfight, vous pouvez faire la game tout seul avec un flash in t-burst, je vous la conseille. Bon, voilà, vous avez compris, tout ce qui est de la mobilité et des matchs qui ont des dégâts de zone, Brand, je vous le conseille, Echo, je vous le conseille, Fizz, je vous le conseille, Gangplank, je vous le conseille pas, parce que ça a pas trop de mobilité, ça a certes des bons dégâts, mais si vous placez pas les barils, vous allez être useless, le blanc, je vous conseille, Katarina, Kha'Zix, vous avez compris, Lissine, Lissandra, Zed, Talon, voilà, tout ça, tout ce qui est de la mobilité, Vaillant Jungle, c'est pas mal également. Donc faites la diff en early game, les gars, et vous allez faire la game tout seul. Nidalee, très très forte aussi également, si vous la maîtrisez. Et déjà, les gars, un petit truc en plus que j'ai envie de rajouter, que j'ai remarqué dans vos historiques, j'ai regardé à peu près, j'ai 350 amis sur ma liste d'amis LOL, c'est le maximum, j'ai regardé un petit peu une cinquantaine d'historiques de mes abonnés qui sont Bronze et Silver, vous jouez beaucoup trop de champions différents, les gars. Certains d'entre vous jouent un champion différent par game, alors c'est bien, ça vous permet de jouer vraiment un peu tout, de goûter à tout, vous prenez plaisir, mais les gars, si vous voulez monter en rank-aid facilement et rapidement, comme au métier de cette vidéo, il faut jouer 4 champions maximum, à la limite 5 on va dire. Mais après les gars, si vous changez tout le temps de champion, vous allez perdre vos mécaniques, il faut toujours jouer les mêmes champions pour avoir des mécaniques. Je vous demande pas d'être un One Trick Pony, un One Trick Pony, ceux qui jouent que les mêmes champions, ou voire deux champions. Genre moi, à un moment, j'étais un One Trick Pony Z, parce que je faisais que monter avec, voilà, j'avais un bon Moon Raid, Z était OP, il était pas très ban, donc je le jouais, je profitais. Maintenant, il est toujours ban, donc ça sert à rien. Mais vous pouvez jouer 3-4 champions maximum, les gars, mais après, vous allez perdre des mécaniques, et le mieux, c'est de s'entraîner avec 3 camps de champions. Par exemple, vous jouez Harry, après vous jouez Akali, après vous rejouez Harry, ensuite vous jouez Brand, ensuite vous rejouez Brand encore une fois, après vous revenez sur Akali, vous revenez sur Harry, enfin voilà. Vraiment, jouez toujours un même type de champion, et vous allez progresser rapidement, les gars. Vous allez voir que vous allez prendre des mécaniques, et vous allez voir qu'en lane, vous allez être intenable pour l'adversaire, vous allez vous feed, vous allez décaler, mettre bien votre bot lane, mettre bien votre jungle, votre top laner, faire des drags, faire des tourelles, enfin vous allez voir. Vous allez voir que ces petits conseils-là, c'est tout bête, les gars, mais c'est des choses que vous ne vous posez pas forcément la question, parce que vous n'avez pas l'habitude, et je pense que cette vidéo va vous aider, pas mal d'entre vous. C'est pas question de stats ou quoi, avec OPG, tout ça, là c'est vraiment un tuto de logique et de théorie. Vraiment, je trouve que c'est ce qui manque à certains d'entre vous, c'est de la théorie et de la logique. Je dis pas que vous êtes bête, loin de là, certains d'entre vous ont le skill, mais n'ont pas la théorie à avoir pour pouvoir monter facilement. Donc, jouez pas beaucoup de champions, jouez des champions mobiles, assassins, un petit récapitulatif, et je ne jouez pas support ni bot lane, enfin ni ADC, je vous le déconseille. Vraiment pour monter facilement, sans aucun souci, c'est mid, top et jungle, y'a pas de souci. Ne jouez pas des full tank, les tanks, certes, ça fait le taf, c'est facile à jouer, mais en teamfight, ça carré pas tout seul. Sauf un malphite qui fait une ultime sur 5 personnes, mais là, bon, malphite avant le level 6, ça fait quoi ? Si ça perd sa lane, malphite ça fait plus rien. Ça va pas tanker, ça va mettre un ultime, mais bon, c'est pas ouf. Vraiment jouer tout ce qui est assassins, des Irelia, des Bruiseurs, des Panthéons, ça peut être pas mal aussi, même si ça a été hardnerfé. Si vous avez des questions, dans les commentaires ou sur Skype, les gars, y'a pas de souci, vous savez que j'ajoute, moi je suis proche de la communauté. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, c'est tout pour les champions, on se retrouve pour l'épisode 2 avec un gameplay, ou bien les runes et les maîtrises, enfin on verra de ça, je vais faire une série de vidéos, sortir du bronze silver rapidement, vous allez voir, ça va vous plaire, je pense, dans l'ensemble. Et c'était aussi les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bip bip à tous et bonne chance pour vos rank-aids.